Musique Bonjour Sophie Lomé-Nestrel. Bonjour Benoît. Aujourd'hui sur le marché, nous sommes devant l'étale du Poissonnier pour parler de la coquille Saint-Jacques. C'est le début de la saison de la coquille Saint-Jacques. Tout à fait, parce qu'en France, la pêche n'est autorisée que de la mi-octobre à la fin mai. A nouveau, je vais pouvoir manger de la coquille qui est vraiment quelque chose que j'adore. Bonjour Monsieur Poissonnier. Bonjour. Comment on choisit des bonnes coquilles Saint-Jacques ? Le mieux, c'est en coquilles. La plus belle sera avec une belle noix, bien ferme et avec un corail. Et plus on attend dans la saison, plus le corail sera gros. Gros, ouais. Et là, ils vont commencer à grossir aussi en noix, parce qu'ils vont commencer à prendre en muscles, en graisse, pour pouvoir produire les ovules pour faire le corail. C'est vraiment la bonne saison pour l'acheter. Tout à fait. Au début de la saison, vous allez avoir un corail qui est relativement petit. Avril-mai, les chefs vous diront qu'elle est un peu moins fine en goût. Et surtout, vous avez un gros corail. Et si vous n'aimez pas ça, vous allez payer plus du corail que de la noix. En bon normand, moi j'ai eu l'habitude de manger les coquilles Saint-Jacques avec de la crème fraîche. Voilà, de la crème chaude. Mais il y a plein de façons différentes de manger de la coquille. Il y a plein de façons différentes. D'abord, on peut la manger crue. On peut la manger en tartare, en carpaccio. Il faut que, bien sûr, la fraîcheur est extrêmement importante. Mais c'est un moyen de goûter cette petite saveur de noisette qui est incomparable à la coquille Saint-Jacques. Donc vous les coupez en fines lamelles. Vous les disposez sur une assiette avec un filet d'huile d'olive. À peine un petit filet de citron. Un petit peu de fleur de sel et c'est parfait. Une petite idée d'une sauce rapide qui s'accompagne au bien ? Pas avec de la crème fraîche. Vous allez simplement faire poêler vos Saint-Jacques. Vous allez déglacer les sucs de cuisson de votre poêle ou de votre plan de chat avec un peu de noyilles prates et un peu d'eau ou de fumée de poisson. Ensuite, vous ajoutez une noisette de beurre, un peu de jus de citron et les herbes que vous aimez. De la ciboulette, du persil et du cerfeuil si vous en trouvez. Et c'est tout. Merci beaucoup Sophie. On retrouve tous vos conseils et toutes vos recettes sur votre site terroiredechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Benoît. Sous-titrage ST' 501